Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach, à mon chic, la coach caviar, la coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'elle me fait. Père poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la férigula de coach, des chicanes de coach. Et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Père poil là, c'est inspiration divine. Il y a pour un poney pour vous donner. Il y a pour un tasseux pour vous donner. Il y a pour un tasseux pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas ! Mes caviar, mes champagne, mes quel impé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va crépiter. Aujourd'hui, ça sera très framponnant. Parce que le thème d'Odu, les hommes ne vont pas apprécier. Mais nous-mêmes, on aime ça. C'est le côté, la même partie du film. Que nous, on aime. Nous, les caviar, on aime. On parle aujourd'hui des hommes. Pourquoi l'homme va voir ailleurs ? Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait ? Pourquoi quand il a miel, il va chercher citron ? Pourquoi quand il a citron, il va chercher miel ? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais il dit, on revient après le générique. Générique. Mes caviar, mes champagne, mes quel impé. Comme je vous disais, je dis que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème d'affirage. C'est un thème qu'on aime. C'est un thème, c'est qu'on va savoir aujourd'hui. Les vrais secrets. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont jamais satisfaits ? On est un homme qui est là, qui va représenter les hommes. Et puis à travers lui, on va apprendre beaucoup de choses. Peut-être que ça va aussi nous aider dans notre relation, dans notre façon de comprendre la relation amoureuse. Mais il dit, permettez-moi d'accueillir, de recevoir mon grand frère chéri. Oui, le groupe Zouglou que j'adore. Yodé et Siro. Mais aujourd'hui, je reçois Siro, mon grand frère d'amour. Ah, boucan, boucan. C'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan. Ah ouais, ah ouais. Tu es sapé. Tu es sapé. Ne me dis jamais que je suis sapé. Oui. Parce qu'on n'applaudit pas quand le soleil s'élève. C'est ça. L'autre proverbe sur nous maintenant. Ah, ah ouais. Il est où mon parfum ? Moi aussi je me parfume. Je veux voir. Oui. Mon grand frère, c'est toi que tu as retrouvé vite le trou. Parce que je suis là, ton parfum n'a plus de puissance. Oh non, mais on verra. J'ai dit que la garde de parfum aujourd'hui, ça va chauffer. Dans la bouche aussi. Non. Non, mais j'ai dit qu'on a affaire à un boucantier ce soir. Je ne suis pas un boucantier moi. Je suis monsieur de Kavayès. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je dis qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Ça commence fort. Ça commence fort. Avec cigare. Je peux te faire un gros bisou. Avec gros, gros, gros. Ensuite, tu as joué aux fraises glacées. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent bon. Qu'est-ce qu'il sent bon. Ah mon grand frère. Merci. Merci de t'installer. Ah ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui. Mon grand frère, avant qu'on commence le débat, j'aimerais t'offrir à boire du jus pressé. Et donc, je laisse ma poupée, ma barbie te servir. Ah mon bébé, à toi le cas. Ah, sois la démarche ma petite. Oui, c'est ton temps. Règne, règne. Ah oui, le souris. Le souris est frais. Tu sens qu'elle se brosse trois fois par jour. C'est pas le souris. Elle est carie quelque part. Merci mon bébé. Ah non. Mon grand frère, je vais aussi boire mon thé. Mon thé bio détox. Je sens les frais des montagnes. Tu sens les frais des montagnes ? Oui. Ah ! On dirait que c'est Roro qui est assis ce soir. Je sais pas, mais tu me rappelles un peu Roro. Non, Roro, c'est le vieux père. Tu vas bien ? Ça va. Ça va et toi ? Ça va. En tout cas, je suis très content de te recevoir. Le plaisir est partagé. Bon, mon grand frère, je t'ai appelé pour qu'on parle d'un sujet. OK. Pourquoi l'homme va voir ailleurs ? Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait ? Pourquoi est-ce que, même quand il est avec une femme qui est belle, il cherche une femme apoutchou ? Quand il est avec une femme apoutchou, il va chercher skinny. Il cherche une femme skinny. Quand il est avec une skinny, il va chercher apoutchou. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, c'est une action qui envoie une réaction. Oui. Voilà. Ça peut pas être bête comme ça. Sinon, l'homme, à la base, c'est quelqu'un de bon. Oui. Ce qui amène souvent un homme à aller voir ailleurs, il y a souvent la routine, il y a souvent les mauvaises fréquentations. Il y a aussi le rythme sexuel. Il y a... Alors, on va déjà commencer par la routine. Alors, quand tu dis la routine, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oh, bon, c'est toujours la même chose à la maison. C'est toujours la même chose. Rien ne change. Voilà, vous tournez en quatre murs. Il y a beaucoup, quoi. Oui. Tu vois. Alors, rien ne change, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez d'un homme, d'une femme ? C'est-à-dire qu'à la maison, qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte comme changement ? Qu'est-ce que la femme doit faire ? Est-ce qu'elle doit changer le salon ? Elle doit changer le décor ? Est-ce qu'elle doit être tout le temps dans des tenues sexies ? Même si vous avez des enfants qui aient la réalité qui vous rattrape. Non, nous n'avons pas besoin que la femme soit en tenue sexie tous les jours. Mais tu sais, à la base, Dieu a fait, à la création, Dieu a fait l'homme à partir de la poussière. La poussière, c'est ce qui est sale. Et Dieu a réussi à façonner l'homme. Mais l'homme était façonné et il a pris en l'homme la côte de la femme. Donc, la femme a été faite de quelque chose qui est propre. Donc, c'est à la femme d'organiser. La maison, c'est à la femme d'organiser, de rendre la maison toujours gère. C'est à la femme de changer l'atmosphère de la maison. C'est le rôle de la femme. Alors, est-ce que ce n'est pas l'homme qui doit emmener cette femme-là à jouer tous ces rôles-là ? Si tu as épousé, c'est pour terminer à le faire. Oui, mais après le mariage, parfois, vous, les hommes, vous ne communiquez pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on vous dit, ah chérie, je veux qu'on parle, ah ! Non, c'est comment vous nous parlez. Parce que la forme est importante. Oui. Voilà. Tu as ta femme qui t'écrit dessus, mais tu n'es plus un homme chez toi. Voici le problème des foyers. Une femme doit savoir parler à son homme. Oui. L'homme peut faire des erreurs, nous sommes tous des humains. L'homme peut se tromper. L'homme peut faire tout ce qui est mauvais. Mais la femme doit savoir parler à son homme. Oui. L'homme pour laquelle on dit, vous êtes la femme, vous êtes la flamme, vous êtes la fleur, vous êtes l'eau, vous êtes la source. Mais et si vous n'avez pas envie de nous écouter ? Ça dit qu'arrivé un certain moment, on s'énerve. Pourquoi on n'a pas envie de vous écouter ? Je vous ai dit la forme. Oui. Tu sais, même que tu aies parlé à quelqu'un, même ton enfant, la tonalité est importante. Oui. Voilà. Et puis, tu peux me parler aujourd'hui, je ne vais pas comprendre. Demain, je peux comprendre. Donc, il y a une manière où, ça dit qu'il y a une manière où, il y a une façon de faire. Oui, il y a une façon. Parce qu'un homme, même si dehors, il n'est rien, chez lui, il doit être chef. C'est ça. Donc, il y a une manière de parler à l'homme. Il faut savoir parler à ton homme. Comment parler à ton homme ? Il faut le blaguer. On le blague comment ? Toi, par exemple, toi, Siro, c'est-à-dire que, par exemple, je suis ta femme et je n'arrive pas à te parler. Ou bien que je veux te parler. Comment est-ce que je te blague ? Même, tu peux attendre la nuit, quand on est couché, même si je te donne d'eau. Tu ne regardes même pas dans mes yeux et puis tu me parles doucement. Oui. Bébé, tu sais, regarde ce que tu viens de faire. Est-ce que quand tu me donnes d'eau, avant de te parler, est-ce que… Tu sais, je viens de t'expliquer. Tout homme, tout homme regrette après un acte. Même que tu parles à ton homme, il peut être fâché, il peut avoir un gros cœur, il peut s'énerver. Mais au-dedans de lui, il a toujours un regret. Mais comment nous, les femmes, on peut savoir que vous vous regrettez ? Mais au fait, le problème avec vous, les filles de maintenant, les femmes de maintenant, vous n'êtes pas patientes. Or, quand vous allez à la mairie, il y a une chose que le maire prononce que vous ne prenez pas au sérieux. Qu'est-ce que c'est ? Pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi ça s'est dit à la mairie ? Mais quand le maire dit ça, ce n'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour l'homme. Mais je t'ai dit quelque chose au départ. Là, on parle de notre cas aujourd'hui. Demain, quand vous allez avoir l'autre thème, moi, je défends notre position aujourd'hui. En tant que femme aussi, je peux… Oui, allons-y. Là, le débat est ouvert. Pour que le débat soit plus intéressant. Non, il ne faut pas t'en faire, il ne faut pas te gêner. Aujourd'hui, je suis là. Yes, sir ? Voilà, je suis monsieur Descavayes. Ne vous en faites pas. Oui. Marcel, tu vas bien ? Tu me permets de ne me parfumer ? Parfumons-nous alors. Je ne vais pas me laisser faire aujourd'hui. Hé ! J'ai dit qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui, là. Hé ! Ah, ça ! Parce que je ne veux pas me faire dominer par l'odeur de ton parfum. Oui. Pour ne pas pouvoir défendre… Les femmes ? Les hommes. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, tu dis que quand on va à la mairie, on dit que c'est pour le meilleur, pour le pire. Oui. Et donc, ce qui veut dire que la femme, elle doit supporter le pire ? Non, parce qu'un foyer… Tu sais, quand on dit foyer, ça veut dire le feu. Hum-hum. Dans un foyer… Hum-hum. Si tu es dans un foyer que vous ne discutez pas… Oui. Si tu vois un foyer où ils ne font jamais pas l'arbre, hum-hum. C'est que le monsieur fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Hum-hum. Sinon, dans un foyer… Je vais déposer mon cigare, permettez-moi. Voilà. Dans un foyer, il doit toujours avoir… Il peut avoir des choses. C'est ça, le foyer. Hum-hum. Voilà. Hum-hum. Donc, quand l'homme déconne, par exemple, c'est-à-dire que je suis, par exemple, ta femme, et puis tu as tendance à sortir, à rentrer très tard, c'est-à-dire à 1h, 2h, 3h du matin. Je te dis, chérie, tu rentres trop tard, en tant qu'un homme marié, ce n'est pas bien. Essaie de faire un effort. Tu ne m'écoutes pas. Le lendemain, tu rentres encore à 3h du matin. Non, non, non. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Hum-hum. Tu me dis, bébé. Bon, ça dépend aussi. Qu'est-ce qu'il me fait sortir ? Quand un homme sort trop, c'est qu'il n'est pas heureux à la maison. Ok. Voilà. Quand un homme est heureux dehors, il n'est pas heureux à la maison. Hum. Un homme ne peut pas être heureux dehors. Pourquoi il s'est marié ? Hum-hum. Un homme s'est marié quand il veut être heureux chez lui. Hum-hum. Mais quand un homme sort beaucoup, hum-hum. Il peut sortir souvent pour des business. À 1h du matin, là ? Non, je t'explique. Hum-hum. Hum-hum. Le travail, tu donnes ton salaire. Oui. Mais ce qui rend riche, ce sont les rencontres du soir. Hum-hum. 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 Voilà. Ha ! Yeah ! Non. Non. Vraiment. C'est vrai. Les rencontres du soir, le soir. Le soir, tu peux t'asseoir devant un DG où tu ne vas pas demander d'audience. Hum-hum. Tu peux prendre un pot avec lui où tu vas expliquer ton problème. Hum-hum. Tu peux avoir un marché. Le soir. Tu vois, ça, c'est le soir. Ça peut se faire. Oui. Mais que tu vois que ton homme sort trop, hum-hum. Hum, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse sortir beaucoup ? Il peut aussi arriver que l'homme ait des mauvaises fréquentations. Hum-hum. Mais il faut… Mais là, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Oui. C'est parce que tu ne le rends pas heureux, c'est parce qu'il n'est pas heureux qu'il sorte. Mais un homme qui n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'un homme qui t'a marié, et puis vous vivez ensemble, et arrive un moment où il est tout le temps dehors parce qu'il n'est pas content de toi, cet homme-là, est-ce qu'il ne doit pas en parler à sa femme ? Oh, souvent, ce n'est pas parce que le gars, il n'est pas heureux à la maison. Tu sais, il y a des choses qui arrivent, il y a ceux qui ne sont pas sortis tôt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas… Ceux qui n'ont pas vécu. Ceux qui n'ont pas vécu. Hum-hum. Parce que c'est ça le foyer, le foyer, il n'est pas… si tu vois un foyer qui est… dans le foyer, c'est ça, il aura ça forcément, il aura des moments comme ça, comment lui parler ? Comment faire pour ne pas que ton homme aille voir ailleurs ? Mais un homme qui vient de découvrir, un homme qui vient de découvrir le dehors, un homme qui vient de découvrir l'infidélité, un homme qui vient de découvrir tout ce qui se passe dehors, dans la nuit, ce homme-là, est-ce que si sa femme lui parle, il va l'écouter ? C'est comme un enfant qui commence à marcher. Oui, mais la forme, tu sais, je peux t'expliquer, on dit que seuls les tétards se plaisent dans les eaux usées. Celui que tu as marié, ce n'est pas un tétard, pour le définir, je vais dire, c'est le poisson saumon qui naît, qui naît en… qui pénètre en lagune, mais il finit toujours en mer. Celui que ton mari est quelqu'un d'exceptionnel, donc tu peux le changer. On peut changer un homme. Oui, tu sais, le crapaud derrière ta maison, il croisse, ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Toujours faut lui parler. Non, mais le loup proverbe. Oui, il te respecte. Qu'est-ce que tu as fait ? Bébé, tu ne vois pas que tu sors trop. Bébé, tu sais, même quand un homme tombe sa femme, tu sais que quand il finit de gâter, il regrette, non ? C'est vrai ? Ah bon. Ah, ça, mais ça, c'est un vrai papaud. Ça, je ne le savais pas. Donc, tout homme, c'est-à-dire que quand… Tout homme marié, quand il finit de gâter, il regrette. Quand il finit de tromper ? Oui. Non. Quand il finit de… tu sais. Oui, mais quand il gâte, c'est parce qu'il a trompé. Non, quand il vomit. C'est ça, il a dit, mais il a l'un de vomir ailleurs. Oui. Il est heureux. Mais quand il vomit net, une minute après, il dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, ce que l'homme ne regrette plus, c'est que tu l'as perdu. Mais quand il fait ça, quand il fait ça une première fois, c'est vrai, il regrette, mais quand il refait une deuxième, une troisième fois, est-ce qu'il regrette encore ? Là, ça devient maintenant pas plaisir. Non, il peut le faire dix mille fois. Mais il regrette à chaque fois. Non, je vais t'expliquer. On apprend à être propre en se salissant. Non, ce monsieur-ci. Tu peux avoir ton homme qui va déconner, il va déconner. Mais pas lui, il va revenir à la raison. Ça peut arriver à la femme. Ce qui arrive à l'homme, là, peut arriver aussi à la femme. C'est vrai, mais c'est rare chez nous. Non, tu dis ça pour te défendre. Sinon, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Ça a dit quoi ? Non, je te dis, ça m'a dit ça. Quoi ? Tu dis quoi, même ? Quoi, quoi ? Anyway, anyway, s'il te plaît. Moi, je n'aime pas fumer. C'est Sunezit, on va avoir ce soir, là, mon cher. Oui ! C'est quoi ? Ah oui, capture, capture. Ok. Oui. Donc, un homme qui est en train de tromper sa femme, ça dit que quand il finit l'acte, il regrette. Oui, toujours. Ok, il regrette. Toujours. Mais cet homme-là, est-ce que quelqu'un qui regrette, parce que quand on dit qu'on regrette, on ne recommence plus la même bêtise. Tu es d'accord avec moi ? Ok. Mais pourquoi est-ce que, c'est que tu regrettes, tu vas refaire ? C'est ce que je te dis. Parce que c'est doux. Tu sais, ça peut être doux, mais qu'est-ce qu'il envoie le gars dehors ? C'est de ça qu'on veut parler au Dieu. Bon, maintenant, il faut dire. Non, c'est-à-dire, prénom, thème par thème. Tu as dit quoi ? Qu'est-ce qu'il envoie dehors ? Mais il faut parler sincèrement à ta femme s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Si elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, pourquoi tu ne lui en parles pas ? Et puis, tu t'en vas dehors. Il y a des hommes qui... Pour aller regretter. Non, ça dépend de l'éducation. Oui. Il y a des gens qui sont forts de caractère, qui réussissent à parler à leur femme. Il y a des gens qui ne sont pas forts de caractère. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Tu ne peux pas trouver tout rose. L'homme que tu as, s'il n'arrive pas à te parler, amène ton homme à te parler. C'est très important. Dans un couple, quand il n'y a pas de discussion, quand vous n'arrivez pas à vous parler, ça... Mais tu sais que les élevés à l'air libre discutent difficilement. Tu es d'accord avec moi ? Les hommes élevés à l'air libre, ils ont un problème de communication. Ils n'aiment pas... C'est quoi les hommes élevés à l'air libre ? Par exemple, toi. Moi ? Tu es élevée à l'air libre. Sacré pité, sacré pita ! Attendez, d'abord, attendez. Sacré pité, sacré pita ! Là, tu as un sens de ça ! Mais tu sais que les femmes élevées dans... les porcheries aussi, ne changent pas. Ça veut dire quoi ? Aïe, c'est que tu as envoyé la moitié, j'en ramène. Mais, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut poser la question ? Posez la question. Allô ? Allô ? Oui, allô, ma coach ? Ma chérie, il ne faut pas aller, parle. Ah, ma coach, je peux participer à ça. Moi, mon mari, là, il me trompe, il sort beaucoup. Quand je parle, il est fâché, je ne sais pas. Oui, je peux poser la question. Oui. Donc, ton mari, il te trompe ? Oui. Vous êtes marié depuis combien d'années ? Et tu appelles d'où, ma caviar ? J'appelle de Boaké. Je fais un gros bisou à mes caviar de Boaké. Ton mari te trompe ? Vous êtes marié depuis combien d'années ? Ça fait trois ans, maintenant. Trois ans. Et ton mari a commencé à te tromper à partir de quel moment ? Où tu as su ça à partir de quel moment ? Il sort. Quand je me plains, il se fâche. Oui. Mais il sort, est-ce que ça veut dire qu'il te trompe ? Oui, la dernière fois, il l'a attrapé. Mais là, il va commencer à s'expliquer jusqu'à ce que ça ne finit pas, ma coach. Tu l'attrapes où ? Mais il t'a demandé pardon, non ? Quand je lui ai demandé pardon, il s'est fâche. Si je suis un homme, tu n'as pas le droit de me souverain, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Donc, tu l'as souverain, c'est comme ça que tu as su ? Oui. Tu as fouillé dans son téléphone ? Non, 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 je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je l'ai suppris. Je l'ai quitté à l'église à 23, à 22h. Je venais là, je l'ai vu à un coin. Il dit lui, il est là, il prenait un pot. Toi, une femme mariée, à 22h, tu es à l'église ? Donc, tu l'as suppris au maquis ? Oui. Tu ne sais même pas s'il était sa collègue ? À 22h, elle avait collègue ? Non, calme-toi. Ça peut être sa collègue, ça peut être son ami, ça peut être sa camarade. Ça ne veut pas dire que c'est sa copine. Madame. Mais toi qui as quitté l'église à 23h, ton chemin allait chercher quoi ? C'est Dieu qui t'a dit que c'était sa femme ? J'étais sur la route, il était en bordure de route. Au fait, comme il m'a laissé à la maison, il ne s'est pas dit que j'allais passer là. J'étais dans le taxi et puis je l'ai vu. Ok. Il vient, je lui demande. Tu l'as vu, il faisait quoi ? Il dit que c'est ma collègue. Il s'est allé boire quelque chose. Mais c'est sa collègue, tu vois ce que j'ai dit ? C'était sa collègue. À 22h. Ma soeur, toi-même, tu n'aimes plus ton mari. C'est sa collègue. C'est sa collègue, je t'ai dit. Mais à 22h, elle aussi, elle peut être son collègue alors ? Tu as avalé ta salive. Non, au fait, je suis étonné. Je t'ai dit, elle a quitté l'église. Ma femme rentre, elle me voit avec une fille. En bordure de route. En bordure de route. Dans la nuit, à 22h. Oui, ça ne veut pas dire que je la trompe. Juste quand je lui parle, il est venu, il est couché. Maintenant, à 3h du matin, je l'ai réveillé, je lui demande. Ah, chérie, je t'ai vu, la fille, la dame, c'est qui ? J'ai des comptes à te rendre ? Est-ce que j'ai des comptes à te rendre ? Toi, tu as su que s'il était sa collègue, elle était énervée comme ça ? Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Ça peut être mon ami. Mais tu ne peux pas me poser... Ton ami que moi, je ne connais pas. Non, 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 non. Toi, mon mari, tu as une amie... Ton mari, fais quoi, madame ? Madame ? Oui ? Il fait quoi, ton mari ? Ton mari fait quoi dans la vie ? Toi, il y a ta tante qui est à côté, elle peut parler elle-même. Ton mari fait quoi dans la vie ? Il est greffé en chèque. Alors ? Il est parti régler un problème ? À 22h, là. Oui ? Toi aussi, tu crois que... Oui, monsieur. Le transport, il prend pour partir à l'église, tu crois qu'il enlève ça où ? Mais quel est le rapport ? Il y en a fait, il y en a fait. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu en train de faire l'amour, tu ne l'as pas vu. Les garçons, là, c'est parce que là, tu dis ça. C'est pas... Non, toi aussi, ce que tu es en train de dire, là. C'est parce que les garçons qui disent ça, non ? Tu dois être fond de quelqu'un à l'église, parce que tu n'as pas attrapé ton mari en train de faire l'amour. Tu as vu ton mari avec quelqu'un sur la route, ça ne veut pas dire que ton mari est en train de te tromper. Mais à 22h, il fait quoi ? À 22h, là ? Quand même, à 22h, tu fais quoi sur la route ? Mais elle est quittée à l'église. À 22h, tu étais à la maison, tu l'as vue dans Mirois, bien. Mais doucement avec ma carrière. Il a changé de temps, là. Moi, je vais te donner un conseil. Je suis un homme. Oui, oui. Il faut te calmer avec ton mari. Si tu ne te calmes pas, tu vas le perdre. Ce joli monsieur a décidé de t'épouser parce qu'il savait que tu avais des valeurs. Les valeurs que tu avais, parce que tu les as perdues un peu. Mais pourquoi ? Oui, non, laisse-moi lui parler. C'était que tu lui parlais doucement. Tu le comprenais. Tu échangeais avec lui. Mais tu ne lui fais pas là parce que tu l'as vue avec une de ses collègues sur la route. À 22h ? Sur la route. Elle a besoin d'une délivrance. Dis à ton pasteur de te délivrer. Parce que ce qu'elle va chercher à l'église, là, c'est la délivrance qu'elle doit chercher. Son mari est dans la raison. Il n'a pas tort. Mais quand ta femme te surprend comme ça, avec une femme en bordu de route, et qu'elle te dit pourquoi tu es avec cette femme-là, tu dois la raisonner. Tu m'as vu en bordu de route. Tu peux venir même me saluer. Si elle avait salué son mari, son mari va dire, ah bébé, je te présente ma collègue. Elle est passée. Elle a gardé ça dans son cœur. Tu es passée ou bien tu es venue le saluer ? Elle est passée. Je connais à fait ça là. Elle ne peut pas dire qu'elle s'est arrêtée. Elle est passée. Tu es passée ou bien tu t'es arrêtée ? Elle est passée. Alors, là on parlait de la routine. On est là aujourd'hui. On parlait de la routine. Après, tu as commencé à parler aussi. Qu'est-ce que tu as dit d'autre ? Il y a les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Il y a aussi les mauvaises fréquentations. Il peut arriver aussi que l'homme ait des mauvaises fréquentations. C'est-à-dire qu'il a des amis maintenant qui… Parce que tu es un homme marié, il faut avoir aussi des amis mariés. C'est forcément ? Non, pas forcément. Mais ça va te permettre de changer. Parce que nous les hommes, quand nous sommes en groupe, il y a des choses qui vont vite. Voilà. Si tu as un ami qui est célibataire, qui vient toujours à une go et puis sa camarade, bon, lui, la camarade, tu as oublié de prendre un numéro, un peu, un peu, voilà comment les trucs se gardent. C'est vrai. Donc, les mauvaises fréquentations, il faut les éviter, il faut… Alors, une femme par exemple, qui a son mari qui commence à avoir de mauvaises fréquentations, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit faire ? C'est-à-dire qu'en tant que toi, un homme, qu'est-ce que moi, je peux te faire par exemple ? Il y a des gens qui ont des forts caractères, ils peuvent avoir de mauvaises fréquentations, mais ils sont lucides. Voilà, ça, c'est des hommes qui ont du caractère. Ça, c'est un peu rare, ça. Non, au fait, c'est parce que vous n'avez pas une confiance impénitente aux hommes que souvent vous doutez. Or, le doute envoie tout ce qui est négatif. Il faut avoir une foi impénitente en son mari. C'est très important. S'il te plaît, stop. Ce que tu vas dire est très intéressant. Mes caviar, mes champagne, j'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. On revient après la pub. Pub ! Ah ! Ça, c'est la phase de boucan, hein ? Ça, c'est pas la phase d'un zougulman, ça. C'est quoi un zougulman ? C'est quoi un bouc entier ? Non, ben un bouc entier, un zougulman, il fait ça. Mais toi, tu en s'envoies le moins. Non, je bouge un peu. Tu sais, le zougul, c'est la philosophie. Et puis, tu aimes le cigare. Pourquoi est-ce que tu aimes le cigare ? J'aime le cigare parce que le cigare est un vasodilatateur. Ça veut dire quoi ? Il dilate quoi ? La gorge ? Il dilate tout. Tout le corps ? Oui. Tu sais que tu as dilaté des dents ? Oui. Tu es bien. Et puis, j'aime le cigare à cause de ses feuilles. Il a cinq feuilles. Tu veux que je te donne la définition ? Le premier... Non, c'est bon, Siro, pardon. On parle de votre infidélité. Tu es très malo, tu veux qu'on change de sujet, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas te lâcher aujourd'hui. Mais j'ai dit, Siro, tu es d'accord avec moi qu'il y a des hommes qui draguent parce qu'il faut draguer. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, en fait, peut-être, je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais ils ont besoin de draguer pour se sentir beau, pour se sentir attirant. Je ne sais pas. Comme si, en fait, ils avaient besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient toujours beaux, étaient toujours jeunes et tout. Là, c'est quand tu manques de confiance en soi, souvent, il t'arrive de... On essaie, quoi. Tu prends un numéro là, tu essaies de voir si ça... On peut te donner le numéro. Tu te challenges toi-même pour voir si ça va encore, quoi. Mais j'ai dit, en parler de quelque chose. Parlez-vous, les hommes d'aujourd'hui. Vous, les hommes mariés sur tout d'aujourd'hui, même tous les hommes. Il faut dire les... Oui, allons. Il faut dire quoi ? Non, allons-y. Ok. Pourquoi vous, les hommes d'aujourd'hui, vous passez tout votre temps à draguer les filles sur les réseaux sociaux, à demander des photos nues d'elles ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous êtes mariés, vous avez des femmes dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin de voir forcément la nudité d'autres femmes ? Est-ce que vous avez besoin... Enfin, qu'est-ce que vous ne voyez pas à la maison ? Qu'est-ce que vous n'avez pas à la maison ? Et puis, à chaque fois, c'est les filles nues, vous voulez voir ? Vous demandez des photos nues, des vidéos nues ? Enfin, pourquoi vous faites ça ? Il y a des adeptes de ceux-là. Sinon, ce n'est pas... Un vrai homme, il ne demande pas les nudes. Un vrai homme, c'est celui qui passe à l'action. Ce n'est pas celui qui demande les nudes. Et puis, je pense aussi que les femmes doivent se respecter. Parce que tu sais que tu dois te marier bientôt. Tu n'es même pas mariée, puis tu es mariée, tu envoies des nudes de toi à quelqu'un d'autre. C'est à vous qu'on doit poser la question. Pourquoi vous emmenez les nudes aux gens ? Comment on peut vous demander des nudes ? C'est-à-dire, votre partie essentielle, votre dignité, pourquoi vous l'emmenez aux gens ? Parce que vous demandez. Bon, vous êtes obligé. Ça veut dire que vous manquez... Attends, non, je suis facile. Vous manquez de quoi ? Non, je n'aime pas fumer. Vous manquez de quoi ? Là, elle est coincée, elle se parfume. Non. J'ai dit, pourquoi vous faites ça ? Non, au fait, je peux t'expliquer. Vous manquez... Tu sais, c'est les femmes élevées à l'air libre qui se comportent comme ça. Mais tu ne connaissais pas élevées à l'air libre. Du coup, tu connais. Tu as envoyé. J'ai répondu. Mon micro est gâté. Ton micro est gâté ? Oui, il s'est tombé. Non, ils vont arranger. On peut avoir quelqu'un pour arranger son micro ? S'il vous plaît. Pendant que moi, je parle à la caméra. OK, les femmes, arrêtez d'emmener les nudes aux gens. Voilà. Pourquoi vous... Comment on peut te demander des nudes et puis tu envoies ça à quelqu'un ? Mon frère, tu mets sa caméra et puis évites de toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Merci. Voilà. Et puis, je ne sais pas. Ben, j'ai dit, Siro, on parlait de quelque chose de très... Moi, je pense que quand un homme demande des nudes à une femme, une femme qui se respecte, elle ne doit pas envoyer des nudes. OK. Voilà. Moi, ça, c'est... Moi, je ne suis pas pour des nudes. Tu as déjà demandé, il t'est arrivé de demander des nudes à une femme. Moi, quand tu m'envoies, je regarde net et puis je n'aime pas. Ah, non, tu regardes. Ah, c'est là, je regarde. Mais je n'aime pas comment. Mais ce n'est pas des choses que j'aime. OK. Ça a crepité, ça a crepité. Ça a crepité, ça a crepité. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, allô ? Ça vous posez une question ? Oui, ça vous posez une question. S'il te plaît, mets un peu de tonu dans ta voix. Tu appelles d'où, mon caviar ? Oui, c'est beaucoup. J'appelle de Korogo. Korogo, je fais un gros bisou à mes caviar de Korogo. On t'écoute, mon caviar. Oui. Je voulais savoir... Oui. Est-ce qu'une femme mariée... Oui. Une femme mariée a le droit de se connecter jusqu'à une heure du matin ? Tu demandes à qui ? À moi ou à Sir ? Je vous demande à vous deux. Mon frère, tu as bien fait... Et quand le monsieur... Et quand le monsieur se plaint, elle trouve qu'elle communique avec son... Elle se connaît avec ses amis. Mmh. Souvent, quand le monsieur est au travail, il appelle sa femme. Souvent, dans la nuit, elle est en communication. À longue durée. Mmh. Et quand le monsieur se plaint, elle dit qu'elle couche avec ses amis. Mmh. Ah d'accord. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que ta femme et toi, vous n'êtes pas dans la même ville. Toi, tu travailles dans une autre ville. N'est-ce pas ? Oui, on est dans la même ville. Mmh. C'est-à-dire que sa femme ne travaille pas. Une femme qui reste longtemps au téléphone, c'est une femme qui s'ennuie. Elle ne travaille pas, non ? Oui, elle ne travaille pas. Voilà. Donc, ce que tu vas faire en premier lieu, il faut trouver du travail pour ta femme. Il faut l'occuper. Parce que c'est une femme qui est plutôt dans les affaires, qui passe son temps au téléphone, qui n'a... Voilà. Et tu sais que quand tu ne fais rien, il y a toujours une porte ouverte. Voilà. Ta femme s'ennuie. Je pense que tu dois trouver... Tu dois permettre à ta femme de trouver quelque chose à faire. Et comme ça, tu vas l'amener à changer. Il ne faut pas que tu te fâches. Peut-être que dans la journée, elle tisse des amitiés. Ça fait qu'elle reste beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle est... C'est son univers. C'est dedans. Elle est... À force de rester dedans, elle est embaumée par ceux-là. Mais toi, tu dois l'enlever dedans petit à petit. Trouve-lui quelque chose à faire. Qu'elle s'intéresse à autre chose. Mais ça, là, tu vas fouiller. C'est lui qui a demandé à sa femme d'aller ne pas travailler. Non, non. Ce n'est pas lui. Ce monsieur, je le connais. Qu'est-ce que j'écoute sa voix ? Il veut que sa femme travaille. Mais il n'a pas... C'est pas toi qui as demandé à ta femme d'arrêter de travailler ? Pour s'occuper des enfants ? Jamais. Hubie, tu n'as pas les moyens pour lui permettre de faire quelque chose, c'est ça ? Si, pourquoi pas. J'ai les moyens. Bon, donc, monsieur... Mais c'est quelqu'un à qui... C'est quelqu'un à qui j'ai déjà donné un fonds de 2 millions pour faire quelque chose. Elle n'a rien foutu avec. Kavia, elle répond. Mon frère, reste en ligne, pardon. Oui. Bon, écoute, mon Kavia, si ta femme, elle est sur les réseaux sociaux, elle cause avec ses amis jusqu'à 1h du matin, comme l'a dit Siro, elle ne travaille pas. Une femme qui ne travaille pas n'est pas fatiguée. C'est-à-dire que jusqu'à 1h du matin, elle peut être en forme et tout, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est en train de te tromper. Elle est simplement en train de causer avec ses copines, tu vois. Maintenant, si ça ne te plaît pas, si ça ne te plaît pas, tu peux essayer d'en parler avec elle. Et comme l'a dit Siro, c'est très important, occupe ta femme. C'est-à-dire que trouve-lui du boulot ou donne-lui de l'argent pour qu'elle fasse un commerce. Donne-lui une seconde chance. Et puis, tu sais, quand elle n'a pas réussi avec la première expérience, il faut que tu la guides dans la deuxième expérience. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dès le premier coup. C'est vrai. Voilà. Ça peut réussir à certaines personnes, ça peut ne pas réussir à certaines personnes, mais il faut que tu lui donnes en prendre une seconde chance et tu l'aides à quitter l'univers du téléphone. Voilà. Ça va sauver ton couple. C'est bon, mon caviar ? Merci beaucoup. Merci. Alors, Siro, on parlait des mauvais amis. Est-ce qu'une femme qui a son mari qui commence à fréquenter des célibataires, est-ce que cette femme-là, elle a le droit de demander à son mari de ne plus marcher avec ces hommes-là ? Non, non, non. Il y a des gens qui ont du caractère. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont... Moi, je viens de... J'ai divorcé. J'ai des amis qui sont mariés. Tu as divorcé ? Oui. J'ai des amis qui sont mariés que je fréquente. Mais qui sont... Est-ce que tu as divorcé parce que tu étais infidèle ? Non, je n'ai pas eu... C'est... Bon. Ça s'est gâté. J'ai gâté. Voilà. Ça veut dire que tu étais infidèle ? Non, ce n'est pas l'infidélité. J'ai gâté. Voilà. Ça peut ne pas être l'infidélité, mais il a gâté le coin. Je mets ça six mois. Je suis un homme parce qu'un homme qui ne réussit pas à atteindre son foyer, il doit mettre la faute sur lui parce que c'est l'homme qui doit être responsable. Tu vois comment nous sommes bien ? Ah, ben, tu es bien. Voilà. Sur ce coup-là, tu es très bien. Donc, ce n'est pas forcément... Un homme, par exemple, qui est faible d'esprit, qui commence à fréquenter des célibataires, c'est-à-dire que des hommes qui changent de copine, est-ce que tu as le droit de lui demander d'arrêter de marcher avec ces gens-là ? Oui, il doit arrêter parce que ça va le prendre. Oui. Oui. Sacré pité, sacré pité, sacré pité, sacré pité. Là, il y a un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça peut poser question ? Oui, ça peut poser question, ma coach. Tu appelles Douma Kavya ? Bon, ma coach, j'appelle Duna. Duna. Ok, elle ne veut pas dire Douma. Je ne vais pas trop dire le nom. D'accord, ok. Ok, ma Kavya, parle. Ok. En fait, j'aimerais vous raconter une petite histoire rapidement. Je ne vais pas être trop long. Non, ma chérie, est-ce que l'histoire, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le thème qu'on aborde aujourd'hui ? Oui, ma coach, parce que vraiment, je travaille tellement des difficultés actuellement. J'ai besoin de conseils pour être un peu plus mieux située. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu plus speed, parce que c'est un peu mort, s'il te plaît. Le problème, c'est que j'ai rencontré un homme, ça a fait maintenant, donc ce mois, ça fera un an. Oui. Je suis en signe de lui de six mois. dans les débuts de notre relation, je lui ai un peu raconté mon passé, parce que je n'ai pas eu un passé très facile. Je lui ai raconté que j'ai été brisée tout et tout, certaines choses, mais j'ai eu confiance en lui, je me suis engagée dans la relation. Il m'a fait croire, bon, il me disait qu'il était bien tout et tout, donc c'est ce que je constatais aussi, jusqu'à ce que je tombe en site. Maintenant que, depuis que je suis tombée au site, allô ? Allô ? Oui. Depuis que tu es tombée enceinte, il est rentré en brousse. Oui. La relation a commencé à être bizarre. Alors, quand tu, le passé, ton passé que tu l'as raconté, ma chérie, ton passé que tu l'as raconté, c'était quoi ? Par exemple, parce qu'on ne connaît pas ton nom, donc tu peux, tu lui as dit quoi ? Que le passé était sale, c'est ça ? Non, non, ce n'était pas ça, c'est que j'étais bien avec un homme, il m'a brisé le cœur en fait. Donc, je ne voulais plus retomber dans ce genre. Je ne voulais plus me mettre en relation, mais il a voulu que je lui fasse confiance tout et tout. Donc, ça veut dire que tu es tombée enceinte de lui six mois après ? Quatre mois après. Quatre mois après, tu es tombée enceinte de lui ? Oui, je suis tombée enceinte. Tu as quel âge ? Je suis enceinte de lui. Six mois. J'ai 21 ans. Tu as quel âge ? Tu as 21 ans. Tu ne connais pas Capote ? Franchement, à 21 ans, tu tombes enceinte d'un homme quatre mois après. Comment vous pouvez gâcher votre vie comme ça ? Bon, ma petite, moi, le conseil que j'ai à te donner, il faut que tu te calmes. quand je lui parle maintenant, il ne veut plus m'écouter. Ah, mais s'il est rentré en bruce, il ne peut plus t'écouter. Vous vivez ensemble ? Non. Alors, Thomas, c'est quatre mois après. Non, il vive ensemble. Vous vivez ensemble ? On vit ensemble, mais actuellement, je suis venue en famille pour m'accoucher. Bon, OK. Rien n'est perdu. Tu as compris ? Oui. Il faut que tu te calmes, il faut que tu lui donnes, il faut que tu lui donnes un peu de temps, il faut que tu aies confiance en lui. Rien n'est perdu. Oui. Voilà, rien n'est perdu. Il faut que tu aies confiance en lui. Oui, parce qu'il s'attendait pas peut-être à la grossesse. Mais c'est lui qui lui a demandé de lui faire un enfant. non, non, lui n'a pas demandé. Mais si, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est lui qui t'a demandé ? Oui. Oui. Quand il a dit la grossesse, je lui ai demandé si on enlève ou pas, il m'a demandé. Non, avant d'avoir, est-ce qu'il t'a demandé de tomber enceinte de lui ? Mais il voulait. Il voulait. Bon, il voulait, tu es tombé enceinte. Maintenant, peut-être qu'il traverse une situation difficile. Là, tu ne peux pas faire marche arrière. Tout ce que tu as fait, c'est patienté. Si, non, c'est pas quelqu'un d'autre qui a élevé ton enfant. Ça peut arriver ? Oui, il n'y a qu'à s'est calmé pour le moment. C'est l'enfant de quelqu'un. Avant que j'ai nourri ton famille, en fait, il sentait beaucoup, il me laissait à la maison. Mais peut-être qu'il... Et quand je me plains, il disait pourquoi je lui pose des questions. Tout et tout. Je l'ai même surpris en train de... Bon, avec d'autres filles. Donc, j'avais tellement mal juste au balcon et puis je l'ai surpris et tout et tout. J'avais tellement mal qu'il ne savait pas quoi faire. Tu l'as surpris en train de faire quoi ? En train de framponner avec une femme. Marcher avec une fille. En train de framponner. En fait, je vous l'explique. Il m'a fait croire qu'il partait dans une autre commune tandis qu'il n'est pas allé. Il est allé dans une résidence. Voilà, voilà, tout le temps. Mais toi, tu faisais quoi sur le balcon de cette résidence ? Je pouvais. Moi, j'étais à l'immeuble là où on était. Donc, c'est de l'immeuble du balcon de ton immeuble que tu l'as vu dans la résidence ? Je vous dis oui. Lui aussi, il ne va pas loin. Lui aussi. Au fait, ma petite résidence qui est en face de chez toi. Elle veut là. Tu sais aussi, tu ne fermes pas les fenêtres. Il y a des filles qui sont là aussi de tomber sur des malons. Oui. Il m'a dit que c'est une heure tout et tout. Il m'a demandé pardon. C'est vrai, j'ai mal, mais ma courte, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment le mettre sur le droit de chômage. Quand tu me permets de lui parler. Vas-y, parle lui ! Le gars, il doit avoir quel âge ? Bon, il est dans la vingtaine comme moi. OK. Donc, je pense que il est dans une phase. Tu comprends ? C'est la phase de la jeunesse. Donc, je veux que tu lui donnes un peu de temps pour être compréhensif. Il faut lui montrer par ta manière de te comporter que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais pas en criant, pas en faisant des parables. Il faut lui parler doucement. Il faut lui donner beaucoup d'amour. Non, je te dis... Siro, ce que tu es en train de dire là, tu es dans le dessin animé de Maya l'abeille ou bien dans le film. Ma petite, la force ne règle pas les problèmes. Plus tu vas parler, plus tu vas dégoûter. Non, je te dis... Mais elle est déjà enceinte. Le gars, il a vingt-un ans. Les deux sont dans leur affaire de jeunesse un peu, un peu, un peu. Le gars, il joue les beaux gosses, beaux gosses. Elle est tombée enceinte. Donc, elle n'est qu'à patienter à lui. Elle n'est qu'à douce à lui. Elle n'est qu'à lui donner quelqu'un qui ne te calcule pas, tu vas lui donner un amour. Amour, la mince, il va calculer ça. Tu peux ne pas calcule... Coach. Oui. Toi, ton mari, il y a eu des moments où il a... Ça arrivait tout... Ici, c'est moi qui pose des questions. Non, 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 non. Moi, je suis monsieur de Kavayes. Ici, c'est moi qui pose des questions. Tu n'as pas me poser des questions. Bon, pose-moi des questions. Ma petite. Elle est partie. On l'a laissée. Elle n'a qu'à écouter. Elle n'a qu'à être patiente avec lui. Tu sais, l'amour, c'est comme une plante. Arrose-la. Arrose-la, elle va donner des fleurs. Elle va pousser. Même si la plante même ne peut pas pousser. Il y a des plantes, on arrose, ça ne pousse pas. Oui, ça peut ne pas pousser. Mais elle, moi, j'ai confiance à son gars. Écoute-moi. De toute façon, tous les malos, tu as confiance en eux. Non. S'il te plaît, Siro, s'il te plaît. On revient après la pub. Oui. Marcel. Ah! Pub! Oh, c'est mieux! Hein, Dieu! Souvent! Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, qu'est-ce que tu appelles coupé décalé? Non, Coupé décalé vient du Zouglou. Le Zouglou, c'est un esprit. Nous, nous, on est dans tout. On n'est pas, on n'est pas, on est fait, on est dans tout. Le Zouglou, c'est un esprit. Tu sais? C'est ça, le Zouglou. Oui. Bon, anyway, on va parler de la musique. OK. Siro. Oui. Donc, les hommes, tu me disais tout à l'heure pendant la pub que parfois, vous allez voir ailleurs parce que dans l'intimité, dans le Mougouli, dans le framponnement, les femmes, elles ne sont pas déjà. Non, il y a des, là on va parler du rythme sexuel. Oui. Je sois une femme, je suis marié à une femme qui ne veut pas me donner. Oui. Mais on ne va pas te donner tous les jours quand même. Non, mais c'est important. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Ce que je suis en train de dire, il y a des femmes qui veulent ça tous les jours. Ça peut arriver à la femme comme à l'homme. Si tu ne me donnes pas à la maison, je vais prendre ça d'ailleurs. Aïe. Donnez ce qu'est votre... Mais tu ne peux pas être ma femme, je vais vouloir faire l'amour et puis tu ne veux pas. Pourquoi ? Mais je suis fatiguée. Toi, moi, on travaille. Tu travailles, je travaille. Aïe, je travaille toute la journée. Je suis couché, je suis fatiguée. Donc je n'ai pas travaillé. Tu as travaillé ? Faut travailler, faut être fatigué n'importe comment. Quand tu fais l'amour, ça t'est rend encore plus heureuse. Ah non. Ça te permet de bien dormir. Ah non. Attends, tu sais, il y a des fatigues. Vous n'entendez pas les comportements des filles qui sont embaumées par l'esprit du célibat. Je vais t'expliquer. Tu ne fais pas l'amour à ton homme. Il n'est qu'à faire l'amour à qui ? Mais pas tout le temps. Je ne peux pas être marié et puis faire Aoko. Ce n'est pas possible. On n'est pas de la... Si, tu peux être marié et puis frapper Aoko, ça fait quoi ? Pourquoi ? Mais ça fait quoi ? Tu connais ton corps, tu apprends à connaître ton corps. Tu es dans quoi même ? Non, mais c'est ça. Je suis marié. Oui. Et puis je vais faire Aoko. Mais ça fait quoi ? Non, ça fait que je ne suis pas marié. Mais si, là, tu connais GoTaxi, TapTapSync. C'est quoi ça ? En fait, bon, GoTaxi, si par exemple, tu as des taxis et tout, au lieu de confier ça à ton frère, à ton ami... Ah, j'ai cru qu'on était dans le concept. Sinon, je connais TapTapSync. Non, là, je te parle de GoTaxi. Ok. Ok, donc allons. GoTaxi, en fait, tu leur confies ton taxi. Et eux, ils gèrent ça à ta place. Oui, c'est très intéressant. Ils gèrent ça à ta place. Même quand la voiture tombe en panne, ils ont des garages, en fait, qui sont des partenaires. Donc, ils ramènent là-bas, on répare la voiture. Et à la fin du mois, on fait les comptes. Tu as ta part, eux ont leur pourcentage. C'est très important. Et c'est bien suivi. Oui. Ça, c'est GoTaxi. C'est-à-dire qu'ils payent ton taxi au lieu de confier ça à ton cousin. À ton cousin. Ou ton oncle. Voilà. C'est vrai. Tu confies ça à GoTaxi. Ils sont où ? Ils sont ici, en Côte d'Ivoire. Waouh. Ils sont aussi résidents en Europe, en France. Et tu sais que, par exemple, quand tu es en France, que tu veux envoyer de l'argent à ton frère, à ta sœur et tout, il y a TapTapSense. Au lieu d'aller dans les autres coins où tu payes 10 euros de frais, 20 euros de frais, TapTapSense, quel que soit le montant, tu payes seulement 2 euros de frais. Waouh. Même si tu veux envoyer 1 000 euros, tu payes 2 euros de frais. Maintenant, quand tu veux envoyer de la France, tu veux envoyer au Canada ou aux États-Unis, tu ne paies même pas un centime. Les frais sont gratos. Waouh. Voilà, c'est très important. Donc, Siro, tu disais qu'une femme n'a pas le droit de refuser et qu'un homme marié... Même si tu finis de faire parler avec ton mari, une fois qu'il te dit bébé, tu dois te placer. Pourquoi ? On appelle ça place-toi bien. Pourquoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est autant d'hablats-poucou, ça ? Ça, c'est mentalité d'hablats-poucou. C'est quoi la nouvelle mentalité-là ? Tu sais, cette nouvelle mentalité-là, on appelle ça l'esprit du célibat. Quel esprit du célibat ? Une femme qui est mariée doit donner autant à son homme tant qu'il veut. Pourquoi ? Donc, si tu déconnes, je ne suis pas contente de toi, tu découches, tu fais des bêtises, la nuit, on ne se réconcilie pas quoi ? C'est gâté. Tu te places, c'est fini ? Ah non ? Ça veut dire qu'il... Non ? Le lendemain, tu vas te répéter la même bêtise. Non, 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 non. Mais bébé, je peux répéter, répéter, mais j'ai changé. J'ai changé quand ? Il te donne, mais quand même tu vas dehors. On dit que c'est la femme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas. Il faut arrêter ça, c'est les grandes phrases à la Roro. J'ai dit... Non, mais franchement, mais cette histoire au complet digne d'un film d'adeptes de Roro, je suis où là ? À Zabadjan ? J'ai dit... Donc, si moi, je ne suis pas contente de toi, la nuit, il y a un cas me placé. Pourquoi ? Attends. Toi, tu es une femme robot ? Je ne suis pas une femme robot. Moi, tu es ma femme ? Oui. Tu n'es pas contente de moi ? Oui. À cause de ta colère, tu n'as pas bien te placer. Tu parles de quoi ? Toi, ton bavante, il ne faut pas manifester ma colère. Ça va au sens de ma rien. À cause de quoi ? À cause de la bavante-là seulement ? Non. C'est le premier truc. Non, ça veut dire que si, dans le foyer, l'homme peut faire tout et n'importe quoi. Non, mais je t'ai dit que dans un foyer, un homme peut déconner comme la femme peut déconner. Oui, mais l'homme... Mais la femme... Attends, tu sais, j'ai dit quelque chose au départ que tu n'as pas pris en compte. J'ai dit que l'homme a été faite à partir de la poussière. La femme a été faite à partir de la côte de l'homme. C'est-à-dire que l'homme était propre. La poussière, c'est quelque chose de sale. Donc l'homme peut déconner, mais ils ont pris la femme propre pour qu'elle puisse guider son homme. Une femme qui n'arrive pas à guider son foyer, ce n'est pas une femme. Une femme qui n'arrive pas à changer un homme... Attends, ma soeur. Oui. Tu sais pourquoi dans la Bible... Je suis ta soeur maintenant. Oui, non. Ma coche, ma coche. Tu es devenu pasteur maintenant. Non, ma coche, je viens de te dire quelque chose. Tu sais pourquoi dans la Bible on dit Dieu bénit dans le foyer ? Non. Voilà. Parce que quand tu te mènes dans un foyer, quand tu maries une femme, c'est elle qui te guide. C'est elle qui te change. Mais si tu n'as pas envie qu'elle te guide, tu n'es pas ouverte à ça. Mais je veux... Ça va finir par arriver. Au départ, ça peut ne pas l'être. Mais ça va finir par changer. Et à moi, je vais te dire quelque chose. Mais si c'était ça, les divorces n'avaient pas exister. Non, si, si. Moi, j'ai divorcé, mais j'ai appris beaucoup des choses dans le mariage. J'ai appris beaucoup des choses dans le mariage. Attends, le téléphone n'arrête pas de crépiter. Oui, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Là, tu as un sens de ça. Allô ? Oui, allô ? Ça peut poser une question ? Ça peut contribuer. Ça peut faire quoi ? Ça peut contribuer. Je veux apporter une contribution. Oui, mon frère, parle. Parle, frère. Oui. Voilà. En fait, je soutiens ce que le... Siro dit... Mais tiens, le soutenir, tu es un malo comme lui. Mon frère, ne te désame pas. Sois concentré. Il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont dans une position où elles veulent forcément être au-dessus de l'homme dans certaines... face à certaines situations. Je veux dire qu'elles ignorent quelque chose. Un homme, quand il se trouve face à sa femme où il a peut-être posé un acte où il sait que l'acte-là s'est déplacé, tout de suite, il se sent faible lorsque cette dernière-là ne réagit pas. Elle se joue aux ignorantes. Sachant qu'elle... Elle, c'est quelle est la place de son cœur, là ? C'est Caillou, quoi. Vous dites la chose en gré, mon frère, ne sois pas déconcentré. Je veux dire quoi ? Tout de suite, par exemple, tu attrapes ton homme qui est en train de te tromper et puis dans la rue, tu te mets à crier sur lui. Tu lui as arraché la honte au visage. Il te réplique. Mais si tu le vois dans la rue en train de te tromper, tu quittes la rue, tu vas à la maison, tu l'attends à la maison. Quand il entre, tu fais comme si tu n'as... Tu ne l'as pas vu. Tu échanges avec lui. Il sait que tu l'as vu. Mais déjà, ta position où il vit la vie de lui, le gêne. Tu es dans la vérité. Siro, tu me permets de me... Non, mon frère, tu es dans la vérité. Siro, attends, attends, attends. S'il vous plaît. J'amène l'esprit du parfum dans ta vie. Amen. N'applaudissez pas, ce malo. S'il vous plaît. J'ai besoin de me parfumer, mais pour me parfumer, j'ai besoin que ma caviar, Ayad Yawara, vienne me parfumer. Ma caviar, fais ton entrée, viens me parfumer. Oui. Ça, c'est la Guinée. Applaudissez-la, s'il vous plaît. La Guinée est représentée. Oui. Parfume-moi. Parfume-moi, ma caviar. Avec plaisir. Oui. Ah, merci. Merci, merci. S'il vous plaît. Oui, la bouche. Viens, viens. Aya. Viens, viens. Va, il t'appelle. Tu vas bien ? Tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire ? Oui, elle vient de la Guinée. Ok. Aïe ! Mais... Vas-y. Mais oui, vas-y, vas-y. Tu vois déjà comment ça commence ? Comment ça commence ? Elle te demande la permission pour parfumer. Oui. Un élégant tombe en face d'elle. Oui. Mais c'est déplacé, madame. Tenez, allez. Parfumez-moi. Oh, merci. Hein ? Merci. Elle m'a foutu ça dans les yeux, hein. Ça, c'est les femmes, hein. C'est bon. Il sent bon. Il sent bon. Ma soeur, ne dis pas que je sens bon. C'est comme si tu m'insultais. Je sens toujours bon. Aya, pardon. On n'applaudit pas que le soleil se lève. On a la troisième phase. Assez-toi. C'est pas grave, oui. Ah, deux femmes, maintenant. Je suis là. Tout ça, c'est le show. Tout ça, c'est le show. Assez-toi, ma caviar. Oui. Il faut qu'on soit dessus, ce monsieur-là. Elle peut avoir du jus. On peut avoir du jus pour elle. Un jus pressé, hein. Est-ce qu'on peut servir du jus pressé, ma caviar ? Hein ? Ah, il y a quelqu'un qui est au téléphone ? Ah, parle, mon caviar. Alors, mon caviar, parle. Oui. Voilà, donc, c'était donc 10 ans. Oui. Donc, 10 ans. Voilà que... Mon frère, reprends tes forces et défends nous. Parle, parle. Parle, parle, oui. Deux contre une, un malhonnête. On l'a perdu, oui. Mais, Siro. Oui. Ce que tu dis est grave. C'est pas grave. C'est grave. Au fait, c'est parce que vous refusez d'entendre. Or, il n'y a pas fenêtre sur l'oreille. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas fenêtre sur l'oreille pour que tu... Il faut faire l'effort de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que, si tu entends ce que j'ai dit sans chercher à comprendre, mais ça va passer. Mais tu dois chercher à comprendre ce que je suis en train de dire pour changer. Parce que vous, les femmes de maintenant, vous êtes dans... Vous êtes dans du virtuel. Nous, nous sommes dans la réalité. Moi, je suis en train de te parler de la réalité. C'est une femme, elle doit donner du temps à son homme. Elle doit pardonner. Une femme, elle doit guider. Oui, regarde-moi. Tu te plais ? Bon, Aya, parce que là, on parle de l'infidélité de l'homme. Alors, on va un peu parler des conséquences. Parce que, ce qu'il dit, est bien beau, il défend les hommes. Oui, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Ce qu'il dit, est bien beau, il défend les hommes. Il dit qu'un homme qui va dehors, c'est parce qu'il n'est pas heureux à la maison. Et donc, la femme, quel que soit ce que l'homme fait, la nuit, elle doit donner le feu. Non, ne déforme pas mes propos. Tu as dit quoi ? J'ai dit, quand un homme reste trop dehors, c'est parce qu'il n'est pas trop heureux à la maison. Donc, c'est à la femme de ramener son homme à la maison. C'est aussi simple que ça. Donc, quel que soit ce que l'homme fait, la femme, la nuit, quand il veut fromponner, elle doit lui donner. C'est ce que tu as dit. Une femme ne doit jamais refuser ça à son homme. Même si tu veux voir des moyens à ton père, il va te dire que sa femme ne... Non ! Il ne vit plus, malheureusement. Aïa, qu'est-ce que tu as dit ? Je vais l'appeler. Aïa, tu as l'appelé où il dit ? Ma mère est là-bas. Je veux, je veux... Si l'homme me dit Yacob. Yacob. Non, ben, quand tu l'avais... Il a réussi sa mission. Oui. Sa mission, sûrement, c'est de défendre les hommes. Et il est dans cette voie. Non, je ne suis pas... Non, attends, je ne suis pas venu défendre les hommes. Je suis venu vous donner une compréhension. Si vous n'entendez pas ça comme ça, que vous pensez que je suis venu défendre les hommes, on ne va jamais s'entendre. Bon, je suis venu vous donner une compréhension. Laisse-la parler, Siro. Non, je veux la ramener sur les rails. Apparemment, il n'y a pas de problème. Merci. On est entièrement d'accord avec vous. Vous êtes les maîtres. Vous avez besoin de nous. On doit se donner à vous. On ne doit pas faire d'efforts. On doit tout, rester tranquille et tout. Mais, monsieur, si vous ne vous occupez pas de votre femme, c'est un conseil. C'est pour vous, les hommes. Quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle. Mais vous savez, vous avez besoin d'une délivrance. Écoutez-moi, non. Je veux vous dire. Pat n'a pas besoin d'une délivrance. Vous ne donnez pas à boire. Oui. Vous ne donnez pas à boire. On n'a pas dit que vous n'avez pas. Non, écoute-moi, je prends l'exemple le plus simple. Oui, donnez, allons-y. L'exemple le plus simple. Oui, madame. C'est pour votre sécurité. La nature a horreur du vide. Oui. Madame veut se sentir considérée. Oui. Même quand vous laissez votre femme, vous avez les moyens de lui acheter une voiture. Vous la laissez dans la rue, quelqu'un d'autre va l'aider à la déposer. Mais pourquoi les femmes mettent tout sur le matériel ? Écoute-moi, on veut vous dire. Madame, viens vous ramener. Moi, je n'ai pas envie de dire le mot. J'ai besoin de boire un peu de jus. Je n'ai pas envie de dire le mot. Fais tout. Même quand tu striches dehors, donne beaucoup à ta femme à la maison. Non, ça, non. C'est tout. Écoutez-moi, madame. Si j'apprends. Madame, un homme normal, un homme qui a toutes ses facultés, qui se lève pour aller marier une femme, c'est pour lui donner de l'amour, c'est pour lui donner tout. Un homme donne tout à sa femme. Mais quand la femme ne donne pas un retour, il peut arriver, il y a ce qu'on appelle. Mais est-ce que tu as pensé aux conséquences un peu de l'incidentité ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Les maladies, les enfants dehors en désordre. Non, l'infidélité là, ça arrive à l'homme comme à la femme. Parce que les hommes mariés n'aiment pas se protéger. Ça, il faut le dire. Tu dis quoi ? Les hommes mariés... L'homme, il va te tromper un caillou, il va te tromper une femme. Oui, mais je n'étais pas pour se protéger. Tu dis quoi ? Les femmes ne sont pas infidèles. Les femmes ne sont pas infidèles. Oui, c'est ce que vous leur montrez. Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? La femme se défend. Elle dit quoi, Misele ? La femme se défend. Siro, attends. Attends. Je me défends. Non, attends. C'est tout. Jésus. Je me défends. Tu te défends comment ? Oui, mais je ne suis pas infidèle. Les femmes, tu te défends en faisant quoi ? Lui, là, c'est un malheur. Il faut un jiguer. Attends. Non, attends. Siro, défend. Siro, siro, siro. Tu dis, quand vous allez tromper, quand vous allez tromper dehors, est-ce que vous pensez aux maladies ? Mais on ne parle pas de tromperie, là. On parle des causes. Mais les causes de tromperie. Oui, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, là, est-ce que vous pensez aux maladies ? J'ai dit quelque chose. Je vous ai dit des choses que vous devez prendre en considérant. Ah, donc, c'est légal. L'infidélité, vous légalisez. Je ne légalise pas. Attendez, madame. Il y a des femmes infidèles ? Il y a des hommes infidèles ? Mais la femme, quand elle est infidèle, c'est parce qu'elle est malheureuse dans son poids. Les femmes sont plus infidèles que les hommes. C'est faux. Aïe. C'est faux. C'est pas vous d'être deux ici, hein ? C'est faux. Mon frère. C'est faux. Monsieur. La femme trompe rarement. Elle comble un vide que tu ne lui as pas donné. C'est ça. Alors que l'homme... Attends, t'as dit quoi ? Je te reprends un mot. L'homme, elle comble un vide que tu ne lui as pas donné. Alors que l'homme... Je sors... Écoute-moi, alors que l'homme, j'ai pas... Est-ce que vous pouvez me donner... Non, parce que je sors avec... L'homme, par contre... L'homme, par contre, il ne veut pas m'écouter. L'homme, par contre, quel que soit ce que tu lui donnes, ce qui m'aimait plus énervant, c'est qu'il vient te dire, j'ai pas fait exprès, comme s'il a glissé, il passait, il a glissé, il est tombé sur la fille et il a... Souvent, mais il va te tromper même. Quand tu regardes même celle-même avec qui te trompe même, une yougoss. Je peux vous poser une question. Tu t'arrives même par la cheville. Je peux vous poser une question. Tu t'arrives même par la cheville. Tu t'as dit à tromper dans la vie. Tu arranges rouges dans ta maison. C'est Toyota, tu t'en vas prendre dehors. Je peux t'expliquer. Oui. Tu t'as dit à tromper dans la vie. Ben oui, on se trompe tous les jours. On vous dit qu'un homme peut se tromper. Un homme peut faire une erreur. Une femme peut faire une erreur. Mais quand c'est deux, trois, quatre fois. Je peux t'expliquer. Donc, tu as glissé. La fille passait. Toi, tu as glissé. Tu t'es retrouvée. C'est une peau de banane. Tu as glissé. Tu es tombée sur elle. Elle s'est déshabillée. Tu n'as pas fait esprit. Mais pourquoi vous les femmes-là ? Au fait, je vais vous dire quelque chose. Oui. On se réveille pour aller tricher. On se lève le matin. On dit aujourd'hui, la voisine, je vais la toucher. Et puis, tu prévois. Tu fais tous les calculs qu'il faut. Parce que c'est prémédité. Écoutez-moi, madame. Un homme peut tomber sous le charme d'une autre. Ça peut arriver. J'ai dit que ça peut arriver. Oui. Un homme peut tomber. Ah non, mais j'ai dit que ce sujet-là, on peut en débattre. On va faire acte 2. Acte 2 de ça. Parce que malheureusement, il nous reste une minute. Une minute. Oui, une minute déjà. Oh, Seigneur. Malheureusement, Siro, je te laisse faire la conclusion. Ce n'est pas les femmes contre les hommes. Ok. Très Mathieu. Les conséquences, on a dit. Les conséquences, il y a des maladies. Les conséquences, il y a des enfants dehors. On a déjà parlé des conséquences. Ok. Le temps est tellement court, ça me nœuvre. Un homme ne trompe pas sa femme. Un homme se trompe souvent des femmes. Mais les femmes doivent avoir beaucoup de patience. Elles doivent avoir beaucoup de courage pour ramener leurs hommes à la maison. Aucun homme ne se perd indéfiniment. On peut toujours ramener son homme à la maison. Ayez la foi, ayez la patience. Donnez de l'amour à vos hommes. Nous avons besoin d'amour. Et puis pardonnez-nous pour tous les défauts. Je sens l'applaudir même. Je sens l'applaudir. Non mais franchement. Franchement. Mes caviar. Mes caviar. Mes caviar. Mes champagne. En tout cas, il nous reste quelques secondes. Je n'ai pas trop de choses à dire. Mais en tout cas, on a reçu un homme très, 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 très pertinent. En tout cas, qui a dit beaucoup de choses. Même s'il y a des choses qu'il a dit qu'on ne comprend pas, mais il a dit des choses très importantes. Vraiment qui vont servir, qui vont aider des femmes aussi dans leur foyer. Il faut qu'on se dise la vérité. Les hommes, s'il vous plaît, calmez-vous. Quand vous trompez là, vous trouvez que c'est normal. Mais quand nous on fait petit seulement là, folie vous prend. Pourquoi ? C'est que vous faites là, nous on peut faire. Nous on fait ça avec la mayonnaise. Avec la confiture et tout. Et puis on prend un café comme dessert. Avec le miel. Donc calmez-vous. Avec le miel aussi. Calmez-vous. Vous avez compris un peu. C'est quoi ça ? Merci en tout cas. Et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous voulez. Un bisou. Un bisou.